Joueurs et joueuses, bonjour ! Est-ce que vous avez déjà rêvé dans un jeu vidéo d'incarner un cube qui porte un chapeau explosif ? Un sushi qui marche ? Voir même une crotte ? Une crotte toute mignonne, hein ? Non ? Eh bien je suis sûr qu'après cette vidéo, vous allez avoir envie. Keita Takahashi, j'adore ce que tu fais, j'aime tous tes jeux ! Enfin, Nobidomi Boy, un peu moins, même si pour Katamari Damacy, je suis un grand fan de ce que tu as fait. Même si tu n'as fait que les deux premiers, et que pour le reste, c'est Namco qui s'est occupé de capitaliser sur la licence. Enfin, je dis ça, mais j'aime beaucoup l'opuie sur Xbox 360. J'ai envie de te dire bravo et merci pour tes créations, mais il y a peu de chance que tu vois cette vidéo. Et même si c'était le cas, tu dirais... Mais pourquoi le mec, il me tutoie, on ne se connaît pas ? Et tu aurais raison, Keita ! Bref, tout ça pour dire, après cette formidable série Kei Katamari Damacy et Nobidomi Boy qui m'a beaucoup moins touché, mais qui a quand même déjà 10 ans, le nouveau bébé de Keita Takahashi s'est bien fait attendre. C'est au sein du studio Phenomena et grâce à l'éditeur Anapurna Interactive que nous arrive enfin sa dernière création, Watam. Alors Watam, c'est un mot créé à partir de deux langues. Wa en japonais, qui signifie rond. De même que, et je ne sais pas comment on le prononce, mais j'imagine que ça doit être Watam ou Watam, qui signifie rond également, mais cette fois-ci en langue tamil. Je vois que tamil le doit sur quelque chose. C'est malin. Mais le tamil, cette langue parlée dans une partie de l'Inde, ça n'a pas un autre nom ? Si. Et c'est quoi ? La langue tamoul. Watam donc, on disait. Alors Watam, c'est... C'est... C'est pas... C'est pas évident à décrire. C'est le jeu le plus japonais que j'ai fait depuis longtemps. Mais c'est aussi le jeu le plus feel-good que j'ai fait... Que j'ai fait. Je veux dire, après le nihilisme d'un Nier Otomata, le scénario dérangeant d'un Doki Doki Literature Club, la violence généralisée à la plupart des AAA ou tout simplement l'actualité anxiogène qui nous accompagne depuis quelques mois, ça fait du bien, Watam. C'est une petite bouffée d'air frais qui va vous paraître tellement con quand je vais essayer de résumer le jeu. Tout commence avec un cube. Un cube à moustache. Un cube avec un chapeau qui est le maire de son île. Mais surtout qui est seul. Très seul. Et très triste. Bah, ton jeu joyeux, ça commence bien. Oui, 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 oui. Bref, notre mère va se faire un ami. Une pierre. Une petite pierre. Qu'il va laisser tomber. Mais c'est pas grave, la pierre ne lui en voudra pas. Et puis ils vont se faire un autre ami. Et puis le soleil va disparaître. Alors ils seront tristes et ils vont pleurer. Ils vont tellement pleurer que ça en fera pousser des plantes. Et ça leur fera des nouveaux amis. Et le maire va découvrir que sous son chapeau se cachent des bombes qui les font sauter en l'air et ça rend tout le monde heureux. Et puis d'autres amis vont arriver. Un nez qui va sentir ce qui traîne par terre et qui va repérer un gland. Un gland qui va aller se planter dans le sol. Et puis ça fera un arbre. Et puis l'arbre va manger les plantes et ça va donner des fruits. Et puis une bouche va arriver. La bouche va manger les fruits et elle va faire des cacas. Des cacas tout mignons mais qui sentent mauvais. Puis alors là, il y a des toilettes qui vont arriver. Puis elles vont nettoyer le caca. Alors ça va faire des jolis cacas. Attends, quoi ? Et alors là, je sais ce que vous vous dites. Il y a une blague qu'on fait avec les jeux vidéo un peu barrés. Et puis la consommation des développeurs. Comme quoi on se demande quel genre de substance illicite ils ont pu prendre. Mais c'est pas mon genre. Je vais pas faire dans la facilité ou les blagues de bas niveau. Je suis pas comme ça. La langue tamoule, toi ta gueule. Mais je crois que même si Watam rappelle par bien des aspects Katamari Damacy. Et c'est normal, c'est Keita Takahashi le même créateur. En même temps, on est au-dessus. On est au-delà. Le délire est totalement assumé. Ça n'a plus aucune espèce de logique. Ou plutôt si, le jeu a sa propre logique. Un espèce de délire régressif. On joue avec du caca. Mais c'est du caca très japonais. C'est rigolo. C'est mignon. C'est la petite crotte caralée porte au bout de son bâton dans Dr. Slump. Après, le jeu c'est pas que la crotte. Mais la crotte, tu te la prends en pleine gueule. Si je puis dire. Mais le jeu, c'est une ode à l'amitié. On est bien tous ensemble. On est des amis. On partage un moment de franche rigolade. Alors qu'à côté de ça, la vie, c'est de la merde. IRL, c'est gris. C'est triste. C'est de la merde. Ici, tout le monde est beau. Tout le monde est content. Et tout le monde rit. On se croirait dans un jeu Nintendo tellement c'est bon enfant. Bon, mais là, je me rends compte que je vous dis quoi, mais pas comment. Mais en même temps, le gameplay, on s'en fout. Je vais vous parler du jeu et comment ça se joue. Mais c'est tellement pas important dans cette expérience. Mais je vous en parle un peu quand même. Histoire que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Alors, dans What's Up, c'est pas compliqué. Votre personnage peut sauter, dire bonjour aux autres, les prendre par la main. Et de temps en temps, certains personnages auront des capacités spéciales. Comme le maire et son chapeau qui lâchent des bombes. On a la bouche qui mange et qui fait des crottes. On a l'arbre qui change déjà en fruits ou en légumes. Par exemple, vous faites un oignon. Et puis l'oignon va prendre un de ses amis par la main, mais ça va faire pleurer l'ami. Et en le mettant au-dessus d'un gland planté dans le sol, ça va le faire pousser. Vous allez avoir une kit bowling qui va vous demander de grimper les uns sur les autres jusqu'à être aussi grand qu'elle. Et quand vous y arrivez, elle se fait renverser par une boule de bowling. Vous avez un téléphone qui va perdre son combiné parce qu'il sera volé par le soleil. Et il faudra demander au ballon de voler jusqu'au soleil pour récupérer le combiné. Le jeu est plein de petites interactions qui sont autant d'éléments de gameplay. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a un background qui se déroule au fur et à mesure, mais le jeu est un univers composé d'individus qui vont interagir les uns avec les autres. Vous pourrez à tout moment agir à la place de chaque personnage de la map, mais les personnages que vous ne jouez pas continuent de vivre leur vie de leur côté. Vous voyez, quand vous êtes dans un open world, les gens vivent leur vie, mais ils vivent leur vie en attendant que vous interagissiez avec eux. Alors ici, sans votre intervention, le jeu n'avance pas, mais en même temps, vous avez l'impression d'interagir dans un monde qui n'a pas besoin de vous. Vous êtes un peu la main de Dieu, vous lancez une étincelle divine, et puis quand vous n'êtes plus là, il faut bien que les gens vivent leur vie. Watam, c'est mignon. C'est gentil, c'est bon enfant. C'est universel. Chaque personnage parle dans une langue, anglais, russe, coréen, mais tout le monde s'entend, c'est pacifique et pacifiste. En un seul mot, pas en trois. En plus, c'est un plaisir pour les oreilles. Chaque personnage a son propre thème musical, et quand il s'exprime, tous les personnages me rappellent les consoles des oubliés de la Playhistoire. Et le thème principal rappelle beaucoup les compositions de Katamari Damacy, parce que ça doit être le même chanteur d'ailleurs. Boatam, c'est un délire d'un enfant coincé dans le corps d'un adulte. C'est une expérience unique. Ça a quelque chose d'euphérique. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Comme Yotsuba. Tu crois pas s'y bien dire ? Son seul défaut, c'est sa durée de vie, environ 3 heures pour arriver au générique de fin. Mais bon, vous pouvez toujours y revenir pour essayer de faire agir chaque personnage avec tous les autres. Donc voilà, je n'ai rien de plus à rajouter, si ce n'est que si vous aimez Katamari Damacy, il faut faire Watam. Si vous déprimez, il faut faire Watam. Si vous êtes un grand enfant, il faut faire Watam. Bref, toutes les excuses sont bonnes pour faire Watam. Tu veux rajouter le mot de la fin ? Crotte ! Oh non ! C'est parti !